Ok mec, vas-y, c'est à toi Salut à toi derrière ton écran Bienvenue dans Comic-Soon, l'émission qui... Wow, alors c'est pas du tout ça J'adore ton émission mais là c'est pas le sujet Ouais je sais mais euh... Je peux juste répéter ce que tu viens de dire s'il te plaît ? C'est pas le sujet Non la phrase d'avant J'adore ton émission Euh ouais, elle est cool Bon du coup, on pourrait se concentrer sur... Euh ouais, désolé, désolé Ok, c'est quand tu veux Mais où en sont les protagonistes ? Ce groupe de personnages de fiction à la recherche d'aventures Depuis que No-Face, un vilain pas beau A dérobé le seul moyen pour ses héros de vivre une véritable histoire A savoir la plume d'argent et le grimoire des synopses Rien ne va plus pour Gilles Aventurier et ses compagnons Tant ils n'abandonnent pas Et poursuivent leur route dans l'univers fictif Afin de retrouver l'infâme No-Face Et justement les voilà tous juste... Mais quelle intro pourrie Laura ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Mais il débarque maintenant, lui Si Adrien est là, je suis forcément dans le coin C'est comme ça depuis le début Ok, mais c'est pas Comic-Soon, c'est... Oh, c'est quoi le nom de la chaîne ? Euh, je ne suis pas sûr de comprendre Euh, moi je me tire, hein Courage vieux Toi, tu restes là Mais merde Oui, Laura Alors Jérème, j'attends C'est quoi le nom de la chaîne ? Euh... Laura TV Et moi, comment je m'appelle ? Dis-le Je... Say my name Laura Tu l'as dit mec, allez, continue ton intro et grouille-toi Alors, pour faire vite, les protagonistes ont enfin réussi à atteindre l'univers fictif Mais ils ont atterri dans un avion en plein air, mais sans pilote Et du coup, s'ils ne réagissent pas à temps, ils vont se crasher Autrement dit, ils sont dans la merde Vont-ils s'en sortir ? La réponse, maintenant C'est bon ? Alors, c'est qui la bosse ? Oh merde ! Elle a sorti le fouet ! Cours au manga ! Cours ! Aïe ! C'est toi, Laura ! Aïe ! C'est toi, Laura ! Mais on a dit que c'était toi, c'est bon, on sait que c'est toi la bosse Arrête ! Aïe ! On a dit que c'est toi la bosse ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? On va se péter la gueule ! Ne paniquons pas, je suis sûr que l'on va s'en sortir Oui, je suis sûr qu'il a raison Et vous savez pourquoi ? Car vous avez avec vous un super-héros, et c'est moi ! Ha 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 ! Mais il peut pas s'empêcher de nous le rappeler ? C'est vrai, ça ! Surtout qu'on a rien vu au niveau super-pouvoir Eh bien, voilà une bonne occasion de vous montrer toute l'étendue de mes talents Génial, on va bien se marrer Si vous voulez, je peux jouer une petite musique de suspense C'est un des pieds monté la chose Vous croyez que c'est le moment pour faire le show ? J'ai trouvé des parachutes Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des cacahuètes Mais c'est pas moi Mais il est pas de capot fait celui-là Bon, voilà ce que je vais faire Je vais sortir de cet avion Mais c'est quoi cette musique ? Ah, voilà qui est mieux Bon, je répète Voilà ce que je vais faire Je vais sortir cet avion Me positionner en dessous Et le poser tranquillement Grâce à ma force extraordinaire Et à part qui se sur-estime, je trouve que c'est un bon plan Je m'en parle des couilles Vous ne voulez pas de parachute ? Parachute Elle est bien bonne Parachute Bon, allez Assez rigoler, j'y vais les gars Attendez Ah oui, qui y a-t-il ? Non, rien J'allais vous dire de faire quand même gaffe Mais après je me suis dit que vous alliez me répéter que vous êtes un super héros Tu l'as dit mon gars J'ai rendu bon ! Euh... C'est normal qu'il se dirige droit vers le sol. C'était joué d'avance ! Si c'est ça qu'on appelle voler, moi aussi je sais voler. On peut être recouvert de plumes, cela ne fait pas forcément de nous un oiseau. Ha ! Quand je pense qu'il aurait pu prendre un parachute ! Non mais j'applaudis vraiment sa blague. Excellent ! Surtout la chute. Mais pourquoi il a fait ça ? C'est maintenant qu'il débarque lui ! Mais quel crétin ! Je sais pas si c'est le Roam ou le Nain qui me saoule le plus. Il n'y a pas de pilote ! L'avion va s'écraser avec nous dedans ! Oh putain ! On va se péter la gueule ! Tiens, prends des cacahuètes. Moi ça me décontracte. Bon, passez-moi un parachute. Je vais essayer de le rejoindre. Et vous ferez de même. On se retrouve en bas. Hé ! C'est pas un parachute ! C'est la putain de canard sautée ! Il faut les aider ! Non merci ! Je ne veux pas sauter ! Mais si tu ne sautes pas, tu sautes quand même ! Quoi ? Oui ! Si tu ne veux pas sauter, alors il vaut mieux sauter, tu comprends ? Non mais vous avez fumé ou quoi ? Il veut dire que si tu ne veux pas sauter, tu sauteras quand même quand l'avion s'écrasera. Ah ! Il faut y aller ! Maintenant ! Hé j'y vais ! Après tout le canot, c'est mon rayon ! À plus tard les amis ! Hop ! Il faut y aller ! Non merci ! Je te préviens, je vais t'embarquer avec moi, je ne vais pas réfléchir par où je vais t'appliquer ! Non, non ! Pas la barbe ! Ah ! Ben, on dirait qu'il ne reste plus que nous. Je suis prêt ! Ok, dans ce cas, allons-y ! Attendez ! Quoi encore ? Vous n'avez pas une expression à sortir avant de sauter ? Il y a des moments comme ça, où la meilleure chose à faire, c'est de fermer sa grande gueule ! C'est pas faux ! Allons-y ! 1, 2, 3 ! 1... Oh, bon sang ! Quelle chute ! Où est-ce qu'on est encore tombés ? Vous êtes là ? Ouais, ouais ! On est là ! Oh merde, il s'en est sorti ! Hé, je t'ai entendu ! Est-ce que tout le monde va bien ? Est-ce que ma barbe va bien, tu veux dire ? Arrête de chouiner, je n'avais pas le choix ! Si ! Tu pouvais m'attraper par le bras ! Où sont les autres ? Je suis là ! Vous allez bien ? Je vais bien, je vais bien ! Un singe peut très bien chuter d'un arbre, il finit toujours par reconnaître une banane quand il en voit une ! Je confirme, vous allez bien ! Hé, regardez ! J'ai trouvé de quoi manger ! Banane et noix de coco ! Ce sera parfait pour le dessert ! Tiens, qu'est-ce que je vous avais dit ? Hé, oh ! Hé, oh ! Est-ce que vous pouvez m'aider ? Je suis coincé dans l'arbre ! Eh ben, bravo pour votre coup d'éclat ! Hé, c'est ces noisettes qui ont volé en éclats ! Oh oui, bon, ça va, je me suis planté, c'est tout ! Mais avec classe et dignité ! Parce que je suis un super... Super loser ! Hé, pour ceux que ça intéresse, nous allons bien ! Nous ? Oui, moi et Rosie ! Ah, Rosie ? Ouais, Rosie, ma guitare ! Que naze ! Un nom pour sa guitare ! Bah quoi ? Tu pourras donner un adage, toi aussi ! C'est ça ! J'ai que ça à foutre ! T'inquiète pas, Mabel Carlita, je le remontais ! Bon, essayons de savoir où nous sommes tombés exactement ! Mais ça se voit pas ! On est pas de deux suénie, le pauvre imbécile ! Mais tu vas te calmer, petit merdeux ! Ah oui, c'est vrai ! Il y en a marre de tes réflexions ! Dis celui qui ne sait pas voler ! Là, sur le coup, il n'a pas tort ! Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi ! Tu n'es qu'un petit con ! Mais si on se posait deux minutes, histoire de mettre les choses à plat ! Hé, hé ! Vous voulez surtout boire un coup, ouais ! Qu'est-ce que je dois comprendre, espèce de bouffe-tout ! Yvonne, 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 Baisse d'enfoiré ! Je l'avent ! Rapézé, pun du slip ! L'excus ! Détruite ! C'est pas d'enfoiré ! Connard ! Mon dégueu ! Trange de cake ! Culez, connard ! Stop ! Qui mange une prune avant l'heure, finit par en devenir une. Désolé, je n'ai pas trouvé mieux. Wow, on ne comprend jamais vos expressions, mais on peut dire que vous avez l'art de calmer les choses. Mais justement, qu'est-ce que l'art ? Quoi ? Difficile à dire, n'est-ce pas ? J'ai pas envie d'en réfléchir. Oh, je ne sais pas quoi répondre. Je me t'en touche, là. C'est pas ça qui va arranger mon problème d'alcool ? L'art est subjectif. Une chose peut être de l'art pour l'un, mais pas pour l'autre. Mais savoir ce qu'est un bon rôti de l'art, ça c'est autre chose. Toi, tu aurais eu un zéro au bac de philosophie. Vous ne croyez pas qu'on s'éloigne légèrement de l'intrigue de la sagna ? Euh, oui, désolé, vous avez raison. Alors, on se pose ou pas ? Oui. Je crois que dans l'immédiat, le plus important pour nous est de camper. Il va bientôt faire nuit. Ça ne servira à rien de nous enfoncer dans la jungle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais, on peut le dire. N'empêche que c'est quand même une aventure de merde pour l'instant. Bon, je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, mais n'oubliez pas notre objectif. Retrouver nos faces, et surtout, la plume d'argent. Je suis sûr que tout ira mieux demain. Bon, dans cette ambiance générale, moi, je vais m'isoler un peu pour composer. Ça va, arrête un peu. On a compris. Quoi ? Bah, c'est la métaphore. Je vais composer. Elle est bien bonne. Tu peux nous le dire que tu vas chier. C'est dur. Mais non, abruti. Je vais composer, c'est tout. Mais arrête de nous prendre pour des buses. Ah, tu me fais chier. Bah, tu vois, c'est pas difficile de l'avouer. Oh, j'aimerais bien dormir. Alors, un peu de silence, s'il vous plaît. Si vous ne trouvez pas le sommeil, je peux vous tenir compagnie, princesse. Essaye, et tu vas tâter de mon point. J'aimerais bien tâter d'autres choses. Mais bon. J'ai sorti ça ? Bon sang, mais qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que cela pue du cul. Ça m'a coupé l'appétit. C'est sûrement quelque chose de très gros. Je ne pense pas que ce soit le nain, tout de même. Oh, je ne suis pas grand. C'est vu comme un bouté de ronc tremble. Nous devrions décorper, il y comprendra. Oh là là, je sens que je vais bientôt me transformer. Prenez ce que vous pouvez, dégageons d'ici. Ok, d'habitude je me la pète, mais là j'en connais que j'ai une toute petite. Courez ! Courez aussi vite que vous pourrez ! Par ici ! Mais plus vite ! Mais fais ce que je peux. Super-héros, portez le nain ! Quoi ? Mécrouillez-vous ! J'attends ça ! Non, pas par là ! Croyez-moi, si nous ne voulons pas finir en chair à pâté, les herbes hautes, il faut mieux éviter. J'ai bien entendu pâté. Bordel, ça ne marche, il est tout proche ! Plus vite, plus vite ! N'allez pas dans les hautes herbes 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 ! C'était qui ça ? OUAIS ! Oh la vache ! Est-ce que... Oh bordel, mais qui sont ces gens ? Je veux la pointe de la lance en face de mes yeux, je ne crois pas qu'ils soient pacifiques. Oh, moi je vois autre chose qui pointe chez la princesse. Si vous voyez ce que je veux dire. Hé, c'est parce que l'air s'est rafraîchi. Qu'est-ce qu'il a dit ? Eh bien, il a dit... Mais non, je lui demande qu'est-ce qu'il veut dire. Oh bah ça, je n'en ai aucune idée. Je suis trop bourré pour comprendre toute chose. Il a dit qu'on devrait le suivre. Ah bon ? Et comment le savez-vous, monsieur ? Je sais tout. Parce que je le sais, c'est tout. Oh, ça c'est la réponse qui ferme mon clapet. Si vous les comprenez, vous pouvez leur parler. Qu'est-ce que je suis censée leur dire ? Quelque chose du genre... On n'est pas des méchants, on vient en paix et surtout on n'est pas comestibles. Euh, ok. Hé, gars, hé ! Non pas très court, bisous ! Bravo, hein, hé ! Petit bouquin, kéké. Tout le monde m'a tout. Alors ? Il dit que c'est leur chef qui décidera de notre sort. Il dit qu'il est le chef des P3 pass. Il demande qui est notre leader. Ben, ne me regardez pas comme ça, j'ai jamais dit que j'étais votre chef. C'est tout comme. C'est bien toi qui a pris les devants pour cette aventure. Ouais, alors assume. Hé, je vous rappelle qu'on a un capitaine avec nous. Hé, je suis capitaine d'un navire, pas d'une compagnie d'aventuriers. J'ai l'impression que leur chef s'impatiente. Vite, il faut leur donner une réponse. Oui, allez, vas-y. Montre-lui que tu as une grosse paire. Il demande ce que la princesse vient de dire. Il dit qu'il ne comprend pas l'intérêt de lui montrer vos testicules. Quoi ? Il est hors de question que je lui montre. C'est juste une... Expression, expression. Bon, ça devient n'importe quoi. Dites-lui que c'est moi le chef. Il demande d'où l'on vient. Nous venons d'un endroit appelé Synopsaland. Nous sommes des personnages orphelins de nos auteurs et nous avons pour mission de retrouver l'homme qui nous a volé un bien précieux. Traduit. Il demande si cet homme n'a pas de visage. Oui, c'est lui. Un jour, un homme sans visage est apparu comme par ma vie. Il avait dans sa possession une plume qui brillait, comme du métal. Cet homme se servit de cette plume pour y faire quelque chose quand je ne pouvais comprendre la signification et quand il eut fini d'écrire, un énorme bruit retentit. C'était ces créatures qui vous poursuivaient. L'homme les a ramenées et depuis ce jour, nous vivons sous la menace et la peur que ces monstres nous dévorent. Aidez-nous à chasser ces créatures hors de nos terres. Nous vous aiderons, mais dites-nous d'abord où est cet homme. L'homme a disparu et a caché quelque part le texte qu'il a écrit. Plus précisément dans une grotte. Mais ce n'est pas une grotte comme les autres. C'est malheureusement celle où les normes créatures se reposent. Il faut retrouver ce synopses et le détruire. Il n'y a que comme ça que nous ferons disparaître les dinosaures. Ouais mais concrètement, on fait quoi avec les dinos ? Tu n'as qu'à leur servir d'appât et nous on se cherche du synopsis. Tu me prends vraiment pour un incontpétent ? Non, je te prends pour un nain. Pour un con et au vu de l'odeur que tu dégages, pour un pétant également. Ah ah ah, je suis trop fort. Ah, faut que je la note celle-là. Gata gata gata, j'ai peut-être la solution. Je crois savoir ce que veut la créature. Et à votre avis, qu'est-ce qu'elle veut ? Ses oeufs. Ses oeufs ? Oui, demandez-leur si j'en ai en leur possession. Pour la cocotte, il t'arrive pas. Conamela. Ton bé cocotte. Il confirme. Voilà, c'est pour ça qu'elle est furax, c'est une maman. Une minute. Comment tu as su pour les oeufs ? Si je vous le dis, vous allez vous foutre de Mario. Tu peux y aller, elle est tout brône que j'ai agitée. Je m'en souviendrai plus demain. On ne se moquera pas, promis. Oui, oui, promis. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais je comprends le langage des animaux. Je suis pas bourré. Bien entendu, elle parle aux animaux. Vous n'êtes pas maté. Il veut savoir pourquoi nous rions. Ma fille est Chaki. Oh la 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 ! Oh 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 la la ! Elle veut récupérer ses oeufs, donc je vais la tirer avec, et pendant ce temps-là, vous irez récupérer le synopsis. Ça me semble être un bon plan. Traduisez. Je m'en souviens. 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 Il a dit qu'ils nous aideront. Mais un détail qui n'a rien à voir avec notre plan, les interpelle. Quoi donc ? Il se demande pourquoi les super héros portent un slip par-dessus son pantalon. Page 1 Page 1 Page 1 Page 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501